4 buts en grand match quand même, on se retrouve dans une poignée de secondes pour le coup d'envoi. Bonsoir à toutes et à tous, ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte, tout est prêt, il ne manque plus maintenant que le coup d'envoi et ça sera enfin parti. Benjamin Dacilva au micro pour vous faire vivre ce match en compagnie de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Omar da Fonseca au programme, c'est donc un match content pour la phase de coupe de cette compétition Sporting Portugal face au Barça. Consistence, rigueur, détermination pour aller loin dans une compétition, il faut absolument réussir la phase du groupe, c'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. En dessous fatigue. avec Jordi Alba. Francky de Jong, le Barça avec le ballon pour tenter quelque chose. Il va aller provoquer dans l'axe. Excellente défense dans la surface. Voilà un joueur toujours dangereux, il est polonais et je sais qu'il l'adorait, Omar, c'est Robert Clermont-Blessis. Attention, ça peut faire but. Eh oui, but. Déjà 1-0, ça part très fort. Tout de suite, l'adversaire est plongé dans le doute. Le match est lancé, il va falloir réagir. Le match reprend 1-0 dans cette partie, donc. De Jong. Araujo reçoit le ballon. Faute, mais l'arbitre laisse l'avantage à Barcelone. Pedri. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Bonne possession offensive. C'est bien joué, très bonne intervention pour écarter le danger. Oh, le ballon qui est perdu. Le Sporting Portugal qui peut avancer sur l'aile. Mais personne pour défendre à la tombée de ce centre. Et la bonne parade du gardien. Il est bien frappé, ce corner. Excellente prise de balle sur ce corner, bien frappé. Bonne vision, là, avec cette passe. C'est dangereux, mais c'est bien anticipé. Aïe, 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 ballon perdu. Allons, premier poteau. Et c'est capté, là, sans trop de problèmes. Et la passe est complètement ratée. Le ballon dangereux de Pedri. Ah, il s'empare du ballon. C'est dedans ! Voilà ce qu'il fallait au Barça. Cette égalisation. La passe qui vient chercher la profondeur. On la revoit sur ces images. C'est vraiment un geste décisif. Ensuite, pas de dribble. Mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Le jeu reprend. Et le score est maintenant de 1 but partout. Koundé. Réception de Pedri. 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 Le ballon pour Lewandowski. Attention, Robert Lewandowski. Grosse occasion. Mais la défense parvient à écarter le danger. Et oui, il est récupéré, ce ballon. A bien joué dans la profondeur. Gol, 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 gol. Et oui, sur cette très belle reprise de volée. L'équilibre est parfait. C'est imparable. Oui, on a montré ce centre magnifique qui passe en revue toute à la défense. Personne ne l'intercepte. La finition de volée est parfaitement coordonnée et exécutée. C'est un geste à montrer dans les écoles de reprise de volée. La reprise de cette rencontre, Barcelone est menée au score. Ça joue d'il arbitre, avantage pour le Barça. Ça joue avec Rafinha. Ruskaits. Ballon pour Christensen. Ballon récupéré dans le camp adverse. L'équipe locale n'a pas la maîtrise du ballon, mais tu n'es pas obligé d'avoir souvent le ballon pour mener au score. Le football est aussi un... Oh, le bon arrêt, mais il y a encore danger. Ça partait bien, mais ça s'arrête là. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Robert Lewandowski. Ballon perdu par Lewandowski. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. Une minute d'arrêt de jeu. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la Nikon. Et pour l'instant, si on regarde sa performance dans le détail, on l'a connu, plus inspiré les ventes d'exemple. On le voit bien là-dessus. Il est loin de la zone où il doit avoir de l'influence. Il n'arrive pas à apporter le danger dans la surface s'explique la difficulté de toute l'équipe. C'est le début de la deuxième mi-thon avec le Barça qui est mené d'un but. Et attention à ce ballon donné dans la profondeur. Et ce ballon peut faire mal. Et Ter Stegen qui va chercher ce ballon. Un corner qui est bien ajusté. Oh, le ballon sauvé in extremis sur la ligne. Le ballon sur 7-7 passe quelques centimètres au-dessus. Et le Barça, ça prête à faire un changement. goye sur la ligne si il faut lui proposer des solutions là ça joue avec rafinha bien défendu elle s'est donnée en profondeur occasion avec cette frappe ce ciseau j'ai vu fabuleux et voilà encore une fois tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant pour finir un ballon à quelques mètres de but il n'y a plus qu'à la poussée pour marquer et donc pour le score avec ce but ça fait 3 1 le ballon pour pédry faute mais l'arbitre laisse l'avantage à barcelone il repique vers l'axe d'embellé le gardien se détend avec ce plongeon arrête jeu et donc l'entraîneur effectue un changement le corner et ça finit dans les bras du gardien récupération du ballon l'équipe progresse elle va maintenant ici de mettre le danger il faut lui proposer des solutions voilà il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu ça sort en touche ils feront la poêle au barça le coup de s'y fait de l'arbitre passe manqué il y a une bonne transition en attaque à négocier elle la défense peine à revenir vers la surface le centre part bien c'est bien joué et c'est capté la centre de problème c'est confirmé le ballon est monopolisé par l'équipe visiteuse mais c'est une possession qui ne sert pas à grand chose parce qu'elle n'est jamais dangereuse ça manque des rythmes et des conclusions ça va être compliqué de revenir au score si rien ne change c'est bien du sa bonne interception la passe était dangereuse mais elle est intercepter elle est merveilleuse cette passe c'était bien parti mais la défense est vigilante voilà c'est un bon centre dans la surface oh oui ce but avec cette reprise de volet il y a tout l'équilibre, l'adresse, la spontanéité voilà un classique qu'on apprécie et avec tout va très vite dans cette contre-attaque la récupération, la passe en profondeur c'est parfaitement bien venu évidemment ce n'était pas le plus difficile à mettre mais bon il fallait être là le jeu qui reprend avec donc le sporting portugal qui mène deux trois buts le jong la passe vers les vandowski les vandowski à l'on propulse qu'est ce plus que dix minutes à jouer seulement dans cette partie ballon intercepté finalement le centre ne donne rien la frappe oh la bonne parade il est bien frappé ce corner excellente prise de balle sur ce corner bien frappé le ballon est récupéré ferrand torres reçoit le ballon et les vandowski qui mène l'attaque ah non finalement le ballon est perdu hector bellerine et non pas de réussite sur cette action alors l'arrêt de jeu pour réaliser un changement c'est la dernière minute du temps réglementaire un ballon gagné sur ce bon duel à une passe dangereuse mais trajectoire bien coupé a bien joué dans la profondeur c'est bien parti pour ce corner ah pas évident à négocier ce corner mais le gardien s'en sort très bien et capte le ballon et l'arbitre siffle donc la fin du temps réglementaire on en reste là avec cette victoire à domicile voilà c'est une magnifique prestation on a eu de la passion de l'émotion de la beauté et des buts c'est parti c'est parti et c'est parti c'est parti et